Mais dis donc, je gagne bien la pièce aujourd'hui, faut croire. Faut croire qu'on gagne bien souvent la pièce. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'était follow, j'ai pas vu qui s'était follow, mais merci à lui. Alors, je vois ici que c'est Benjamin67800, merci à lui, je vois, du follow, donc je l'ai vu en mail. FTK, again, oh punaise, mais j'ai jamais ce genre de main en ladder, j'ai toujours... Hier, je vous assure, hier j'ai fait une game avec Termachine, ma main c'était boîte, trancheuse, tunnelier. J'avais envie de pleurer. Oh punaise. Pourquoi j'ai pas ce genre de main, mais la main elle est insane en vérité. Moi aussi je vais essayer de jouer sans faire trop d'explications. Voilà. Balance Fortress. Pas besoin de... Pas besoin d'écrase métal, je veux dire. Voilà. Is there. Scrap Recycleur, trop bien. Scrap Recycleur, c'est tellement la carte sous-cotée avec les Vernissilf, mais de fou furieux. Go me faire détruire. Mais en vrai, la version elle est cool, j'ai quand même envoyé quelques cartes que je vais jouer avant, par exemple les Small World, je les ai enlevées. C'était vraiment une mauvaise carte au final. Go Fortress. En plus ma main, la main que j'ai là est bien meilleure que la main d'avant, c'est ça le pire. C'est la main là, elle est vraiment hyper puissante, bien plus puissante que la précédente. Elle joue beaucoup plus autour des interruptions en fait, tout simplement. Déjà parce que j'ai pas boîte en main, première chose. Forcément, la boîte en main, c'est un petit peu compliqué. Alors, 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 alors. Go Avance est lourde. Go Vernissilf. Canard. Scrape Recycler, c'est trop trop fort les gars. C'est vraiment une carte de fou furieux. Avec les Vernissilf, à nouveau. Je précise. Moissonneuse. Fortresse. Tant qu'on n'est pas obligé de craquer les Vernissilf pour défausser, hein. Tant qu'on peut les garder en main, on le fait. C'est vraiment juste des Extenders, si vous avez un souci. Je fais les deux niveau 4. Piocher une carte. Incroyable. Freeborn. Vous savez qu'il y a un monde où avec les Vernissilf, j'avais essayé de tenter avec deux numéros 81. Parce que le fait numéro 81, c'est one per turn. Et soft one per turn. Parce qu'en vrai, c'est faisable. Deux numéros 81, c'est tout à fait faisable. Avec les Vernissilf. Effet. Tynelier. On va faire Ouvre-Fleuve. On va chercher Regulus. Le Boy. Le Bro. Je rêve ou j'ai vu deux Stampy dans mon deck ? Faudra vérifier ça. Il y a un truc qui ne va pas si c'est effectivement le cas. Ouvre-Fleuve. Sacrifé Baliste. Le deck, normalement, prend énormément de temps à faire ses combos. Mais à force d'avoir joué tellement le deck, deux fois le deck, je connais mes combos par cœur. Finalement, on me prend même plus de temps que ça. Je vais quand même faire Regulus. On ne va pas se mentir. D'ailleurs, j'aurais dû le faire quand un Goliath était au cimetière. My bad. Et Krasmetall, je ne l'ai pas encore Reborn. Ouais, écoutez. On va équiper Ouvre-Fleuve. Il ne nous sert à rien. Pour l'instant. Voilà. Ce que je voudrais, c'est faire numéro 81 avec Monsonnes et Derrick Rennes. Pour ça... Il faut que je fasse double traction comme ça. Et il faut que je le... Il faut que je l'envoie au cimetière. Donc, on va faire Vernusilf. Je vais balancer le train. Je vais tuto la fée pour le tour suivant. Je n'ai pas besoin d'aller chercher celui qui est Fulish. Et je vais invoquer spécialement, tout simplement, Scrap Recycler. Parce qu'il peut Fulish. Pas One Spare Turn, ils sont Fulish, hein, ce bonhomme. On va balancer le Derrick Rennes. Et je vais simplement faire la fête de Attelage. Balancer Scrap Recycler. Et Reborn Derrick Rennes. Voilà. Si j'avais été chercher l'autre Fulish, j'aurais pu mettre Citadelle... J'aurais pu mettre Citadelle au cimetière en plus. Là, j'ai Fortresse, j'ai ça en main. J'ai le Vernusilf pour le tour suivant. Avoir un Vernusilf pour le tour suivant, c'est vraiment cool. Après, j'avais vu le faire beaucoup plus facilement dans la main précédente. Parce que j'avais deux Vernusilfs à départ. J'ai pas encore pioché. Go Dozer. Dozer ne me sert plus à rien. Ça sert à rien que je récupère parce que mes deux cartes de niveau 5 sont bannes. Oh, mais ça... Ok. En revanche, récupérer avec Super Express. Scraper Cycleur ou Kras Metal, c'est bien. Et Kras Metal, c'est bien parce que voilà, Fortresse. Voilà. J'ai le Manzazin aussi, c'est faux. Ah ! On va voir. Je suis paré. Je suis prêt. Ma main est full. Mon bord est quasi full. Pumeau. Ok. Je veux dire, il y avait juste un plé paraton que je devais protéger. Ça ne me dérange pas. Ah ! Branded. Je n'ai pas trop envie de me prendre ça. Avoir aucune réponse sur la carte adverse, c'est un peu embêtant. Et fait, on va détruire la carte. Voilà. On va garder Rigolus pour brander de fusion. De toute façon, que ce soit celui de la main ou du terrain, ça ne change strictement rien, mis à part que j'ai un body. Ça te changerait pour rappeler par la tombe, j'entends. Kit. On va chercher une magie piège marquée, puis placer une carte en dessous du deck. Ok. Kit Spring Gans. Très bien, cette carte-là, d'ailleurs, sur Spring Gans. Ça va être très bonne carte. On va aller, tu vas chercher ouverture. Logique. Logique, logique. Après, tu vas à Vox P à l'Uber, j'imagine. À l'Uber ou à l'Uber ? Est-ce que Ouverture peut invoquer Albaz ? Je ne pense pas. Il me semble que c'est que des Despia. Ouverture du Marquis, il me semble que c'est que des Despia. On va vérifier. Ah bah voilà. On va pouvoir vérifier. Il me semble que c'est que des Despia. Ouais, c'est que des Despia. Ok. Est-ce qu'il y avait un monde où je me disais, peut-être, qu'il invoque Albaz, et puis fusionne avec Attlage. Mais dans ce cas-là, j'aurais Shen, Attlage en cost. Et j'aurais invoqué un niveau 10. À l'Uber. Bien, 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 bien. J'ai une main de Zinzin. Non, ça, on l'avait déjà lu. Je rappelle, la Thermachine, ça a bon match-up contre Springens. Malheureusement, Régus, il n'annule pas l'activation. Il ne fait qu'annuler l'effet comme H. Donc, on ne peut pas activer une deuxième fois. C'est un peu triste, mais... Voilà. Bon, défaut, c'est une carte qui revient et une carte qui récupère du cimetière. Le choix est difficile. Qu'est-ce qu'on détruit ici ? Ouais, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que t'as un Despia au cimetière ? Non. Ok. J'aurais dû siffler Super Express, d'ailleurs. Récupérer une carte. C'était plus fort. Ouais, laissez là le gros tank en défense. Après tout, l'effet de Super Express est annulé. Donc, pas besoin de payer le coste d'envoyer deux cartes au cimetière pour attaquer. Eh bien, GG. C'est vrai que la main que tu avais n'était pas incroyable. En Going First, la main était incroyable. Ça, c'était certain, en revanche. La main que tu avais. Sous-titrage Société Radio-Canada